Que se passe-t-il à la CAF de la Guadeloupe ? Le climat y serait extrêmement tendu entre la direction et l'administration, au point que certains dossiers seraient dans l'incapacité d'être traités dans les temps. Certains bénéficiaires ont pu en faire le constat. Je trouve que les dossiers traités avec la CAF, c'est un peu long quand même, puisque le mien a pris un mois et demi quand même pour avoir une réponse, et qu'une réponse en fait. Donc c'est vraiment vraiment long. Pourtant, selon le directeur national de ce service public, en visite exceptionnelle en Guadeloupe, les résultats seraient aujourd'hui garantis et plus que satisfaisants. A la CAF de Guadeloupe, les demandes de prestations, ainsi que tout autre contact avec les usagers, sont traités en moins de trois jours. J'ai lu un article dans France Antille ce matin. On lit dans cet article que les salariés seraient, le conditionnel est employé, tellement surchargés qu'ils n'auraient pas commencé à traiter les dossiers de 2018. Fin de citation. Ceci est faux. Et il est très important que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens sachent cela, et soient assurés de cela. Un discours d'apaisement qui ne fait mention d'aucune tension. Pourtant, certains salariés de la CAF ont tenu à souligner l'ambiance particulière en ce moment dans les bureaux. La situation est actuellement tendue, mais le fonctionnement de l'organisme se déroule normalement. Et donc, nous avons des échanges avec la direction. La direction générale est actuellement sur place. La direction générale de la CAF est actuellement sur place. Pour des échanges, suite à l'interdome qui a eu lieu en Martinique. Nous allons la rencontrer, échanger avec elle. Et cela dans un échange que nous espérons riche, instructif, courtois. A la suite de cette réunion en sommet, le climat pourrait s'apaiser. Il restera à voir si les dossiers sont bien traités en moins de trois jours. A la suite de cette réunion en sommet, le climat pourrait s'appuyer en moins de trois jours.